Musique Musique On est de retour aujourd'hui sur Ultimate Epic Battle Simulator Et la dernière fois j'ai vu que vous avez beaucoup aimé l'épisode donc ça, ça fait très plaisir Y'a eu plein de petits pouces bleus, y'a eu plein de petits commentaires, j'ai tout lu vraiment Ça fait très plaisir, merci à tout le monde Et du coup on est parti pour une petite battle des familles Mais cette fois-ci, on va changer de stratagème Bon vous voyez que j'ai déjà fait 2-3 expériences vite fait avant de commencer la vidéo Donc ça c'est bien cool Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme stratagème ? J'ai eu pas mal de commentaires me disant que je pouvais faire ça ou ça Donc aujourd'hui on va tester tout ça Et ouais Et j'ai bien envie de faire une petite attaque de château fort, pourquoi pas Voyez je vois bien genre par exemple Chuck Norris qui défend le château fort Et tout autour là mon vieux 1 million d'unités Non le PC il cracherait On va faire ça mieux que ça 1000 spartiates, donc ils sont ici Eux on va les mettre à l'intérieur du château Ils sont bien à l'intérieur du château Par contre y'a un truc que j'ai pas compris Alors ça on me l'a dit dans les commentaires Que du coup la dernière fois je les avais tous mis à l'attaque Je comprenais pas pourquoi ils bougeaient Mais c'est qu'en fait je peux cliquer ici Et par exemple leur dire de rester sur leur position Ouais des romains c'est pas mal 1000 romains On va les mettre juste devant le château Et on va mettre des persianes On va en mettre 1000 également Les spartiates on va les faire tenir leur position Et les deux autres devraient partir à l'attaque Bien entendu pendant le chargement Oubliez pas toujours que vous avez un petit lien dans la description Pour acheter vos jeux moi chers sur G2A Ça c'est cool Et yes Ok d'accord on est parti Donc si on s'en tient au plan Les spartiates devraient être ici Normalement y'a les romains qui sont ici Voilà c'est parfait ils sont là Par contre vous voyez j'ai pas trouvé comment Comment les mettre dans le bon sens Ok et ici on a les persianes Donc normalement il devra attaquer par là Tac tac Il devrait monter Tac et voilà Et ça devrait se finir ici Bon on va voir ça vu du ciel comment que ça donne On va lancer la bataille C'est toujours épique quand ça se lance Franchement j'adore Attention C'est parti let's go Allez vas-y les gars Ah bah non bah déjà voilà Bah déjà c'était pas prévu Vous voyez Alors comment faire par exemple J'aurais bien voulu faire un truc C'est à dire que ces deux équipes soient ensemble Et qu'ils se battent Contre les spartiates Donc normalement si on s'en tient au stat Les romains devraient gagner Les persianes vont se faire défoncer Alors attendez Y'a un petit truc aussi C'est qu'on peut Voilà Regardez Voilà Là c'est pas mal Yes En fois deux ça déchire Allez vas-y les gars Ah bah ouais Non mais laisse tomber Les romains ils ont des putains de boucliers et tout Les persianes ils se font démonter Regardez ça Je sais même pas si y'a des romains qui sont morts pour l'instant Ah si y'en a quelques-uns quand même Les persianes se font tellement démonter C'est un truc de fou quoi Y'en a carrément Mais qu'est-ce qu'ils font Ils se cassent la gueule Attendez bougez pas Je vais donner une chance aux persianes Je vais prendre le contrôle Vas-y j'arrive bon vieux Vas-y t'inquiète Vas-y vas-y t'abas D'accord Bon bah je vais prendre un romain alors Ça va être mieux Allez vas-y mon vieux T'abasse T'abasse Par contre pourquoi ils tabassent pas le romain là Quand je l'ai dans les mains Putain c'est dingue ça Les gars derrière tu sais pas ce qu'ils foutent Ils attendent à liker le le Tranquillement Ils attendent que ça passe Normal Alors quand on regarde les stats Vous voyez qu'il y a presque égalité franchement Ah bah non Les romains se sont plus fait défoncer la gueule J'ai l'impression Attendez 622 kills au niveau des romains Et 592 au niveau des persianes Ah ouais Ok d'accord Non c'est bien les romains qui sont en train de gagner Bon sans surprise les persianes se sont fait démonter Mais il me semble que je les avais mis moins nombreux les persianes Alors là Normalement Putain regardez moi ça se massacre C'est un truc de fou quoi On dirait un tapis de salon le bordel Donc si on s'en tient au plan Les romains vont partir attaquer les spartiates Et ouais c'est ça Mais là les romains Ils sont plus assez nombreux Ils vont se faire démonter Mais un truc de fou Regardez comment ils envahissent le château mon vieux Bah vous allez vous faire démonter les gars C'est mort Allez vas-y En formation les spartiates Regardez ça Ils tombent comme des fourmis les romains C'est un truc de fou Y'a pas un spartiate qui est mort pour l'instant Ah ça sent la fin Ça sent la fin Ça sent la fin C'est mort Spartiates GG Allez va vous l'avez bien mérité Prends ça Hein Ah voilà Regardez On peut les mettre ensemble en fait En faisant ça Ah bah non Bah les persianes ils étaient autant que les romains et tout Du coup on va se la refaire comme ça On va laisser les spartiates dans le château Et ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre des wildman A la place des persianes On va mettre des spearman à la place des romains On va laisser une chance aux spartiates quand même On va les mettre 700 On va en mettre un peu moins Alors si on s'en tient au plan Y'a deux teams qui ne devraient pas s'attaquer C'est de là Franchement là les spartiates les gars J'espère que vous êtes prêts les gars Parce que là Allez vas-y on lance ça Normalement ils ne devraient pas s'attaquer Yes Il Si Ah non il ne s'attaque pas c'est bon Il ne s'attaque pas Oh putain mon vieux Oh c'est tellement épique Je pense que Ils vont se faire défoncer Je pense que les spartiates sont morts Honnêtement Je ne donne pas cher de leur peau Allez vas-y les gars On reste en formation On reste en formation les spartiates Attends Je vais accélérer un tout petit peu le truc A mon avis je ne donne pas cher des spartiates On fait les votes dans les commentaires Qui va gagner ? Spartiates ou l'autre team ? Perso je pense que c'est l'autre team Ah quoi que quoi que Ah non 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 Il y a des spartiates qui se couchent Il y a des spartiates qui se couchent là Oh regardez ça Non mais il y a encore tellement de monde Qui va arriver Mais laisse tomber Ils vont envahir le château Ils vont envahir le château C'est mort Ça sent la mouisse pour les spartiates Mais franchement ils tiennent le coup Regardez ça Ça vient de partout C'est un truc de fou Ça rentre des deux côtés carrément Ah ouais non mais laisse tomber Le monde qui arrive quoi Moi je trouve qu'ils tiennent carrément bien les spartiates Ils arrivent à tenir leur position et tout Ah ça commence à rentrer tout doucement dans le château Ça commence à envahir Ça sent la mouisse pour les spartiates Mais franchement ils tiennent super bien Je dis ça comme ça mais regardez Les spartiates ont fait 340 kills Les autres ont fait seulement 38 kills Peut-être que les spartiates ils sont capables de tenir Ah ouais il y a carrément moyen Non attendez il y a carrément moyen Il y a quand même encore du monde au portillon Allez on voit tout de suite ce que ça donne en avance rapide C'est parti Ah ça commence à sentir la mouisse pour les spartiates Ils commencent à se faire envahir là Mais on notera tout de même Que du côté des spartiates Il y a plus de 660 kills Et de l'autre côté il y a seulement 79 kills Attends bouge pas mon vieux Je vais prendre un spartiate Je vais partir à la guerre Voilà lui il est bien Allez vas-y spartiates Par contre il y a un truc C'est que je sais pas comment taper avec Comment que tu Merde Comment que tu tapes avec les spartiates Il y a peut-être un bouton quelque part Ou quoi mais Je Merde Oh non Ah bah comme ça j'ai mis tout le monde d'accord mon vieux J'ai envie de tenter une nouvelle stratégie quand même On va prendre Bien entendu Toujours Le seul et l'unique Chuck Norris Qu'on va mettre Juste à l'entrée du château On va envoyer 700 chevaliers On va les mettre de ce côté 1000 romains Qu'on va envoyer de ce côté C'est Chuck Norris hein On est d'accord hein T'inquiète même pas mon pote Je les attends tous un par un Il est déterre Chuck Donc là ceux là Ils vont rentrer par là Et ceux là Ils vont rentrer par ici Attention On voit ce que ça donne Vu du ciel Chuck doit tenir sa position Attention C'est parti Donc là le but C'est qu'il n'y ait pas un seul soldat Qui rentre dans le château Chuck doit tous les niquer un par un mon vieux Ouh celui là il est déterre Il est déterre mais t'inquiète Chuck il arrive Allez vas-y Premier Le premier Chuck Laisse toi pas faire Pan Une patate il est mort mon vieux Il va tous les niquer un par un Ouh Ça essaye de rentrer sur les côtés Tout doucement hein Bah laisse tomber mon vieux Il va y avoir un tas de cadavres Devant la porte Je vous raconte même pas Et mais regardez En fait Chuck il est pas Il est pas imbattable hein Il a de la santé en bas à gauche hein Bon sauf qu'il a Il a un million de points de vie Normal c'est Chuck Norris Oh le tas de cadavres quoi C'est un truc de fou Regardez ça La porte elle va se retrouver bouchée Mais la porte là elle est La porte elle est bouchée mon vieux Laisse tomber Ils sont tous en train de se monter dessus Les uns sur les autres Allez vas-y mon vieux t'es en retard là Bon mesdames et messieurs Ça sent la fin Pas pour Chuck Bien entendu La légende est donc vraie Chuck Norris est imbattable Il les a tous niqué à part hein mon vieux La porte elle est bouchée Unit customise Ça peut être pas mal ça On va l'appeler Le Saint Poulet Le Saint Poulet doit battre Chuck Norris C'est écrit dans la légende Voilà Le Saint Poulet bat Chuck Norris Eh ouais mon vieux On va y faire faire A peu près ça de damage On va lui mettre à peu près ça Bah ouais mon vieux C'est le Saint Poulet Attends tu crois quoi Normal Et euh Move Speed Ah bon on peut pas aller plus que 10 Mesdames et messieurs Ladies and gentlemen Aujourd'hui Est un grand jour Aujourd'hui est notre jour Puisque nous allons célébrer La mort de Chuck Norris Tué par le Saint Poulet L'indétrônable Saint Poulet Mesdames et messieurs Ladies and gentlemen Je vous demanderai d'applaudir bien fort Le Saint Poulet Et pour tester absolument Toute la puissance du Saint Poulet Nous allons pas mettre Un Chuck Norris Mais bien 10 Chuck Norris Oui mesdames et messieurs Vous avez bien entendu Quant au Saint Poulet Il sera tout seul Que la sainte bataille commence Mes frères et sœurs Aujourd'hui c'est ton jour A l'attaque Le Saint Poulet Oh putain mon vieux Comment qu'il part mon vieux Ah bah laisse tomber Bah ouais avec la vitesse Que je lui ai mis Il va défoncer Mais tous les Chuck Norris J'en suis sûr Regardez-le il attaque Le Saint Poulet est parti Regardez ça Il arrive Il monte les escaliers A une vitesse Il est déterminé Il est Il est mort Il est mort Le Saint Poulet est mort Mais il s'est pris une calotte Bah comment c'est possible mon vieux Le Saint Poulet quoi Merde Attendez 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 J'ai fait une erreur Dans mes calculs là On repart au menu Attendez Ça n'a pas enregistré Ses stats D'accord Attendez 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 On va la refaire Bah ouais C'était pas le Saint Poulet là Voilà Save unit Ok Custom Le Saint Poulet Voilà On reprend Petit fail Ça arrive C'est aujourd'hui le grand jour Mesdames et messieurs Vas-y Va le Saint Poulet Va Regardez comment il est déterminé Il va défoncer les Chuck Norris C'est obligé là Avec les stats que j'ai mis Il n'y a pas moyen Allez vas-y regardez Regardez comment il est déterminé Il y va Il y va Il monte les escaliers A une vitesse faible Vas-y Défonce-les Bah Mais c'est pas normal ça Comment que ça se fait Alors Chuck Norris serait plus fort Que le Saint Poulet Non C'est impossible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada